Bienvenue ! Dites-moi qui sont vos amis et je vous dirai qui vous êtes. Une phrase comme ça, prononcée en toute simplicité, souvent ne réussit pas à réveiller notre esprit pour saisir l'importance du message qu'il contient. Toutefois, des messages comme ça sont très importants quand il s'agit de l'achèvement du succès dans la vie. Malheureusement, pendant l'enfance, nous ne sommes pas doués d'un mécanisme qui nous aiderait à faire la distinction entre la bonne et la mauvaise personne pour anticiper qui est l'intelligent et qui est la personne stupide. Ainsi, influencé par toutes les choses et les amendements qui roulent devant nos yeux, nous continuons inconsciemment dans le chemin de la vie jusqu'à un moment où nous nous trouvons à faire face à une réalité insatisfaisante. Cette réalité nous pousse à faire des analyses et l'esprit tourne vers le passé pour trouver où nous avons eu tort. Avec douleur, nous nous rendons compte que nous avons passé au plutôt enianti le temps précieux de nos vies en compagnie de plusieurs personnes idiotes lesquelles, avec leur stupidité et inconscience, nous ont poussé en profondeur du labyrinthe de désastres. Mais le passé, on ne peut pas changer le passé, ni le corriger. Et ce moment de réveil, si d'un côté est pénible, de l'autre côté est aussi béni parce que nous indique la voie du changement. Mon intention dans la création de cette fenêtre que j'ai nommée « jewels » en anglais, qui en français se traduirait comme « les joyaux de la sagesse » et de porter plus proche à vous la compagnie de personnes intelligentes qui ont eu le courage de saisir l'essence de la vie et du succès dans toutes ces manifestations et de la cristalliser dans des phrases et des messages concises et très significatifs. Deux sont les messages que j'ai choisis pour cette vidéo. Le premier, nous savons ce que nous savons, mais nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. C'est-à-dire que si vous continuerez à faire toujours la même chose que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, vous vous trouverez devant toujours la même réalité. Mais notre objectif est le changement et la croissance personnelle, chose que se trouve dans la zone qui n'a pas été encore explorée par nous. Le deuxième message, apprenez à apprécier la magnificence en vous, chose que veut dire de lutter pour votre bonheur et le bien-être. Ainsi, pièce après pièce, message après message, le puzzle de la connaissance commencera à s'achever, aidé aussi par la lumière de la sagesse qui fera apparaître plus clairement dans l'horizon de votre vie la destination finale qui est le bien-être. Vous continuez à suivre les autres messages qui vous trouverez dans cette fenêtre et une fois que vous serez capable de saisir l'essence de chaque message, vous senterez aussi la poussée intérieure qui vous donnera la force d'entrer dans l'action. Et pas seulement, vous trouverez aussi la concentration, l'orientation et la sérénité que vous cherchez dans la vie. Sous-titrage MFP.